Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Nous visons le début du chantier à l'horizon 2028 pour une mise en service du premier réacteur à l'horizon 2035. C'était un extrait du discours d'Emmanuel Macron à Belfort en février 2022. Le président présentait alors son plan pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Une trajectoire qui tient sur deux jambes. La première étant la réduction de notre consommation d'énergie finale de 40% grâce à la sobriété et l'efficacité. Et la deuxième c'est l'électrification des usages qui demandera une hausse substantielle de notre production d'électricité. Et pour cela, la France mise sur les énergies renouvelables, mais aussi sur le nucléaire comme on vient de l'entendre. Dans cet épisode, on va se pencher sur ce dernier point, prolongation et démantèlement du parc existant, EPR de Flamanville, nouveaux EPR2, mais aussi SMR, bref. Nous allons faire un panorama de ce qu'on peut faire aujourd'hui et de ce qu'on fera peut-être demain. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Quel futur pour le nucléaire en France ? C'est la question qu'on va se poser dans cet épisode d'échange climatique. Bonjour Valérie Faudon. Bonjour et merci de votre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je suis Valérie Faudon et je suis déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, qui est une société savante, une association scientifique qui regroupe les ingénieurs et les scientifiques du nucléaire. Et par exemple, quelles sont les activités de la SFEM ? Alors, donc, on organise des conférences scientifiques, certaines ont même une dimension internationale. On a un journal qui s'appelle la Revue générale nucléaire. Ainsi, on intervient dans tous les débats publics sur le nucléaire pour apporter notre expertise et notre éclairage. Alors, on a entendu en introduction un extrait du discours de Belfort d'Emmanuel Macron, qui trace les grandes orientations du futur de la politique énergétique française. Donc, moins 40% de consommation d'énergie finale, investissement massif dans les renouvelables. Et ce qui va particulièrement nous intéresser dans cet épisode, c'est la relance du nucléaire. Vous les attendez depuis longtemps. Ces annonces, cela faisait quelques mandats que le nucléaire était un peu boudé par l'exécutif ? Absolument. On est convaincus de la nécessité d'avoir une part du nucléaire dans le mix électrique de demain. Et on a plusieurs fois alerté sur l'urgence de prendre des décisions. Donc, c'est important, en effet, que ces décisions soient prises. Il faut noter qu'elles ne sont pas prises à ce jour. On est en débat public sur tous ces sujets. Et je pense qu'on va en parler. Et comment vous expliquez que ça arrive maintenant, enfin, l'année dernière, du coup, est-ce que c'est le signe que l'opinion publique a tourné ? Absolument. On le voit dans les enquêtes d'opinion. Toutes les enquêtes d'opinion convergent là-dessus. Et je pense que c'est dû à plusieurs sujets. Alors, le premier, ça, c'est surtout un sujet leader d'opinion. C'est la reconnaissance qu'on va avoir besoin du nucléaire qui est une énergie bas carbone pour atteindre nos objectifs climatiques en 2050. Les ambitions se sont accélérées là-dessus, particulièrement au niveau européen. Donc, ça rend encore plus nécessaire la part du nucléaire au milieu d'un mix où il y aura beaucoup d'énergie renouvelable. Et puis aussi, les enjeux de sécurité, d'approvisionnement électrique et d'indépendance énergétique sont aussi revenus au premier plan avec la crise du gaz qui a démarré à l'automne 2021 avec la relance après le Covid. Et puis ensuite, bien sûr, la crise en Ukraine. Donc, on va détailler ce plan qui se compose en plusieurs parties. Il y a l'étude dans la prolongation du parc existant. Il y a l'étude pour lancer trois pertes d'EPR depuis quatre. Puis ensuite, il y a un soutien au SMR et au AMR. On va parler maintenant de la prolongation du parc existant. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner une petite vue d'ensemble du parc nucléaire français de combien de réacteurs on parle et à peu près quel est l'âge moyen de ces réacteurs ? Alors, donc, on a 56 réacteurs aujourd'hui en activité. On en avait 58, mais on a fermé les deux de Fessenheim. Donc, vous voyez, on a beaucoup parlé des enjeux de disponibilité du parc. Ce matin, on a 44 réacteurs qui fonctionnent. Donc, on est en train de vraiment redémarrer l'ensemble des réacteurs. Donc, c'est un parc où, en effet, on a un certain nombre d'unités. C'est les premières construites. C'est les fameuses unités de 900 mégawatts qui sont en train de passer les 40 ans. Donc, on a maintenant, alors ça change tous les jours, mais je crois qu'on en va être à huit réacteurs qui ont déjà fait les travaux du passage 40 ans, qui sont des travaux extrêmement importants. C'est sept mois de travaux, c'est ce qu'on appelle le grand carénage. Et on a de la même façon la deuxième vague qui sont les 1300 mégawatts qui passent leurs 30 ans et puis les 1400 qui passent leurs 20 ans. Et c'est sur ces réacteurs qu'on a trouvé les enjeux de corrosion qui sont en train d'être résolus. Cette anomalie, est-ce que ça peut diminuer la durée de vie d'un réacteur ? Alors, ces anomalies doivent être réglées maintenant. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on change ces tuyaux et on les refait. Parce qu'en effet, l'autorité de sûreté demande à ce que ces tuyaux soient changés pour pouvoir assurer un bon fonctionnement des réacteurs. Donc, il ne s'agit pas de vivre avec. Il s'agit justement de réparer ces anomalies. Donc, l'âge moyen, il est, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu plus au-dessus de 25 ans. Et vous avez dit dans un débat public qu'à partir de 2030, on pourrait assister à un effet cascade ou un effet falaise. Exactement. Ça concerne principalement les réacteurs 900 mégawatts parce qu'ils ont été construits extrêmement vite. Il y a des années où on a mis 6, 7 réacteurs en ligne. Donc, ils vont arriver à l'âge de 60 ans en même temps. D'accord. Donc, on va avoir une perte de capacité de production très importante. Alors, pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, l'autorité de sûreté nucléaire, en échange d'un certain nombre de travaux, a autorisé les réacteurs à fonctionner jusqu'à 50 ans. On attend, à cause des travaux qu'on fait aussi, on s'attend à ce que la très grande majorité des réacteurs puissent aller de 50 ans à 60 ans. On le saura au moment où on fera les examens de sûreté associés. Par contre, aujourd'hui, l'autorité de sûreté n'est pas sûre qu'elle pourra autoriser les réacteurs à fonctionner au-delà de 60 ans, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc, on risque d'avoir, pour des raisons de réglementation et d'exigence de l'autorité de sûreté, à avoir arrêté les réacteurs à 60 ans. Quels sont les critères retenus dans la décision du prolongement ou non de la durée de vie d'un réacteur ? Alors, ce sont des critères de sûreté, c'est-à-dire que pour chaque programme, c'est-à-dire le passage à 40 ans, le passage à 50 ans, mais c'est vrai aussi pour 20 ans ou 30 ans, l'autorité de sûreté demande un certain nombre de tests, ou même parfois de la R&D et des démonstrations de sûreté pour montrer que le réacteur pourra fonctionner en toute sûreté pour 10 ans de plus. Donc, elle définit ça de manière générique. Pour tous les réacteurs qui passent les 40 ans, elle a défini un programme. Et après, elle le confirme réacteur par réacteur. Donc, c'est elle qui donne son accord pour le fonctionnement du réacteur, disons de plus. Et si l'accord n'est pas donné pour un certain nombre de réacteurs, pour aller jusqu'à 60 ans, voire plus, est-ce qu'on risque de se retrouver, peut-être vers 2040, un peu le bec dans l'eau avec une grosse pénurie d'électricité ? C'est le grand risque, absolument. Donc, il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, c'est maintenant. Donc, il y a eu un travail formidable réalisé par RTE, qui est notre gestionnaire de réseau, de prospective, qui a duré deux ans, qui a associé toutes les filières industrielles, toutes les ONG, tous les spécialistes de la production d'électricité, pour savoir quelles étaient les différentes trajectoires qu'on pouvait regarder pour à la fois assurer notre sécurité d'approvisionnement électrique à l'horizon 2050, et puis aussi, bien sûr, atteindre nos objectifs de décarbonation. Donc, la conclusion, c'est que c'est une trajectoire qui est associée à la fois les renouvelables et le nucléaire, qui est la trajectoire la plus solide et puis la plus robuste, sachant qu'il y a des incertitudes industrielles des deux côtés. Donc, pour la partie des scénarios avec beaucoup, beaucoup de renouvelables, c'est la capacité à déployer le renouvelable au rythme qui est demandé, qui sont des rythmes extrêmement élevés, voire supérieurs à ce qu'ont pu faire nos voisins, comme les Allemands ou les Anglais. Mais aussi, la disponibilité d'économies de stockage, qui permettent, on appelle la flexibilité de la demande, ou la flexibilité de l'offre, qui permettent de gérer, de compenser l'intermittence des renouvelables. Et puis, du côté nucléaire, les incertitudes, c'est est-ce qu'on pourra aller au-delà de 60 ans ? Donc, aujourd'hui, on travaille dans l'hypothèse qu'on ne pourra pas, puisqu'on n'a pas d'informations, et notre capacité à construire des nouveaux réacteurs pour remplacer ceux qui vont fermer suffisamment, rapidement. La trajectoire choisie par le gouvernement, c'est une trajectoire qui prend l'hypothèse qu'on n'aura pas l'autorisation de l'autorité de sûreté d'aller au-delà de 60 ans. Qu'est-ce qui se passe si jamais, finalement, on peut aller jusqu'à plus de 60 ans ? Est-ce qu'on va se retrouver un petit peu dans une situation où la France sera peut-être même excédentaire en production d'électricité, et pourra de nouveau exporter son électricité à l'étranger ? Alors ça, on le saura aux alentours des années 30, puisque c'est là qu'on aura les analyses et les exigences d'autorité de sûreté, donc on ne le saura pas tout de suite. Donc, moi, je vois ça un petit peu comme un bonus. Il y a des unités qui peuvent aller au-delà de 60 ans. C'est en effet une capacité de production électrique qui pourra nous permettre d'accélérer l'électrification des usages, mais aussi aidera nos voisins à décarboner leur électricité, puisque eux n'ont pas encore fait. Parce que quand vous parlez des États-Unis, par exemple, dont les réacteurs ont jusqu'à 80 ans, on peut comparer nos réacteurs avec ces Américains ? C'est les mêmes. En général, nos réacteurs sont de la technologie américaine historiquement, en particulier la première série. C'est vraiment des copies conformes de réacteurs américains. Donc, en effet, il y a beaucoup de similarités. En revanche, les exigences réglementaires sont différentes, puisque chaque pays a ses propres exigences réglementaires. Le fait que les réacteurs soient les mêmes, c'est dû au fait que pendant le plan Mesmer, dans les années 70, à la chute du premier choc pétrolier, le gouvernement français a voulu aller vite et donc a importé, c'est ça, des technologies américaines ? Oui, on a pris une licence Westinghouse, une technologie éprouvée, qui est en effet une technologie américaine. Donc, la centrale de Fessenheim était la copie conforme d'une centrale qui s'appelle Beverly Valley, qui était en Pennsylvanie. D'accord. Qui va durer jusqu'à 80 ans. Je ne sais plus où ils en sont. D'accord, plus longtemps qu'à Fessenheim, en tout cas. Donc, ça, c'était pour le premier lancement de l'étude. La deuxième, c'est trois EPR 2, puis quatre autres. Déjà, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un EPR 2 ? Quelle est la différence avec l'EPR de Flamanville ? Alors, c'est un réacteur de toute dernière génération au niveau de ses systèmes de sûreté. Donc, on peut dire que c'est un des réacteurs les plus sûrs du monde, voire, en fonction des spécialistes, le réacteur nucléaire le plus sûr du monde. Alors, la différence entre l'EPR 2 et l'EPR, il y a actuellement donc six EPR, soit en construction, soit en opération. Aujourd'hui, il y a un fonctionnement dans le monde. Et c'est la même chose, mais plus facile à construire, je dirais. C'est-à-dire que le travail qui a été fait, c'est sur la base des chantiers, des difficultés qui ont été rencontrées pendant les chantiers, comment on peut ajuster la conception du réacteur pour qu'ils soient plus faciles à construire. Donc, il y a eu en particulier un travail des sociétés de génie civil sur le design, pour voir comment on peut le construire plus facilement. Parce que vous savez, dans un réacteur nucléaire, il y a beaucoup, beaucoup de béton et beaucoup d'ouvrages civils. Il y a eu aussi un travail, par exemple, il y a plusieurs millions de pièces dans un réacteur nucléaire pour un peu standardiser les pièces qui sont utilisées, pour avoir moins de références, de robinets ou de valves pour que ça soit plus facile à gérer. Et du coup, du point de vue d'un néophyte, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi on a fait si compliqué sur le père de Flamanville ? Alors, à l'époque, il y avait une priorité donnée vraiment avant tout à la sûreté plus qu'à la constructibilité. Et puis aussi, quand on regarde un peu les rapports dans l'histoire, le chantier a peut-être été démarré trop rapidement avant que tout ne soit finalisé, ce qui a prêt à contribuer à ralentir beaucoup le chantier. Et donc, comment on est sûr que cette simplification ne soit pas au détriment de la sûreté ? Alors ça, donc, la conception a été faite en dialogue avec l'autorité de sûreté nucléaire française qui a déjà donné un avis positif. Donc maintenant, l'échange continue, on rentre dans la phase de conception détaillée. Et l'autorité de sûreté instruira ce dossier jusqu'à se donner un avis final d'autorisation de création de l'installation. Et c'est prévu pour quand ? Alors, donc, l'avis final est prévu pour 2027. D'accord. Donc le débat qui se passe en parallèle se fait sur la possibilité d'EPR2, mais sans avoir non plus tout le design complet de ce que sera un EPR2 ? Absolument, oui, absolument. D'accord. Donc on a vu la différence entre EPR2 et EPR. Et quelle est la différence entre un EPR2 et les réacteurs qu'on a aujourd'hui en activité ? Alors, ils ont donc les tout derniers systèmes de sûreté. Ce sont des réacteurs dont la conception a été lancée après l'accident de Tchernobyl. Et donc, avec l'idée que, d'abord, il faut évidemment diminuer la probabilité d'accident du réacteur, mais aussi, si on se retrouve dans une situation accidentelle, qu'il n'y ait aucun rejet extérieur à l'installation pour ne pas impacter les populations civiles autour. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont avancés et qui permettent d'atteindre ces objectifs de sûreté. Il faut savoir aujourd'hui que dans le passage à 40 ans des réacteurs actuels, justement, l'autorité de sûreté nucléaire française a demandé des modifications aux installations actuelles pour se rapprocher de ces objectifs de sûreté-là. Alors, sachant qu'ils n'ont pas le même design, on ne peut pas faire exactement la même chose, mais en tout cas, on a rajouté des systèmes de sûreté sur le parc actuel pour se rapprocher des objectifs de sûreté qu'on peut avoir sur un réacteur de toute dernière génération. Et donc, si les réacteurs qu'on a déjà construits chez nous sont presque aux normes de sûreté à quelques détails près que les nouveaux PR2, pourquoi on n'a pas décidé de refaire ce qu'on avait déjà, peut-être pour éviter des petits problèmes, des délais, des coûts supplémentaires ? En fait, nos réacteurs à l'époque n'étaient pas au niveau de sûreté dans lequel ils sont aujourd'hui après les modifications des 40 ans. Donc, on est reparti sur un réacteur neuf, sachant que ce nouveau réacteur, il est particulièrement robuste et il a des avantages dans la mesure où il utilise moins de combustible. Enfin, il est plus facile à exploiter et il doit normalement fonctionner aux alentours de 60 ans. Il est conçu dès le départ pour fonctionner à 60 ans, en particulier au niveau de la robustesse des matériaux qu'il utilise. Quand vous dites qu'il utilise moins de combustible, c'est qu'il peut utiliser du combustible usé, c'est ça ? Alors, nos réacteurs actuels utilisent déjà du combustible usé. C'est un programme qui s'appelle MOX. Et 10% d'électricité nucléaire produite en France est déjà produite à partir de matières recyclées. Et le réacteur PR2 est dans la continuité de ce programme-là. Donc, il pourra utiliser lui aussi du combustible MOX. Ce qui est bien parce qu'on a les usines qu'il faut pour justement fabriquer son combustible, recycler le combustible. On pourra utiliser nos usines existantes. Jusqu'à 30%, c'est ça ? Oui. Donc, ça veut dire qu'on utiliserait 20% de moins d'uranium pour la même électricité produite ? Oui, en plus de ça, il y a un burn-up, c'est-à-dire qu'on utilise mieux aussi dès le premier passage l'uranium qu'on utilise dans le réacteur. Et donc, vous avez dit qu'il était prévu pour fonctionner 60 ans, cette PR2. est-ce qu'il est adapté à un climat qui change ? Notamment, la montée des eaux tout simplement parce que les deux premières paires de PR2, ce sera à Graveline et à Penly, enfin à Penly et à Graveline plutôt dans cet ordre-là, et que c'est deux sites qui sont au bord de la mer. Donc, est-ce que c'est prévu, mais d'ailleurs pas que la montée des eaux, je vous pose aussi la question sur tout ce qui est canicule, sécheresse et même voir crise sociale, crise industrielle, politique, etc. Oui, alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il faut savoir que la technologie nucléaire, elle peut tout à fait fonctionner dans des environnements exigeants. Alors, aujourd'hui, le PR en Chine, ils sont dans le climat tropical, ils sont en situation de chaleur différente, où vous avez aussi la plus grande centrale américaine, qui s'appelle Palo Verde, qui fonctionne dans le désert, en Arizona, et donc, elle n'est ni près de la mer, ni près d'une rivière, en fait, elle fonctionne avec des réservoirs d'eau usée, de la ville de Phénix. Voilà, donc, c'est une technologie qui est tout à fait adaptable. Donc, en ce qui concerne les EPR qu'on va construire en France, il s'agit en effet, ça fait partie des études de sûreté qui sont instruites avec l'autorité de sûreté nucléaire. On instruit dans quelles conditions vont opérer ces réacteurs à l'avenir. Et d'ailleurs, on remet à jour, au moins tous les dix ans, les prédictions de savoir dans quelles vont être les conditions dans lesquelles un réacteur va opérer ça pour tous les réacteurs. Donc, en ce qui concerne Panlis et Gravelines, on a des réacteurs qui sont en bord de mer. Donc, la question de la ressource d'eau, il y en a, il ne se pose pas. Il y en aura, bien sûr. Mais on regarde les résistances aux tempêtes. Voilà. Et en ce qui concerne le niveau de la mer, il est bien sûr évalué avec les spécialistes pour prendre en compte à la fois les grandes marées, les risques de tsunami qui sont heureusement très faibles dans cette région de la côte et bien sûr la montée des eaux qui sera liée au réchauffement climatique et qui est régulièrement disponible par des spécialistes. Voilà. Donc, on le sait, le réseau électrique va devoir de plus en plus s'adapter à un mix électrique composé de renouvelables intermittents. On en a un petit peu parlé. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce duo EPR2 énergie, d'une renouvelable intermittente éolien solaire ? Je pense que c'est l'avenir en fait. On n'est déjà pas loin puisqu'on a déjà plus de 90% de notre électricité qui est décarbonée avec un mix nucléaire-renouvelable, beaucoup d'hydro, de plus en plus d'éolien et de solaire. Alors, on a en France la maîtrise du suivi de charge. Alors, suivi de charge, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à tout moment, vous le savez, on doit ajuster la production d'électricité en France à la demande et cette demande varie en particulier dans la journée mais varie d'un jour à l'autre en fonction aussi des températures. Et donc, les renouvelables sont prioritaires aujourd'hui sur le réseau d'électricité ce qui fait que si elles produisent beaucoup, le parc nucléaire est amené à s'effacer. On appelle ça le suivi de charge et on sait aujourd'hui sur une centrale nucléaire française et ça c'est vraiment une technologie française faire monter ou baisser en charge une centrale nucléaire de l'ordre de 80% en une demi-heure ce qui est une excellente performance alors pour faire ça la seconde c'est plutôt le parc hydraulique qui est sollicité parce qu'ils sont extrêmement réactifs mais aujourd'hui le parc nucléaire est vraiment utilisé pour fonctionner avec des renouvelables en France et on maîtrise cette technologie donc le pair s'inscrira dans cette continuité-là en plus sur un EPR la partie suivi de charge est carrément automatisée donc ça sera un outil qui pourra tout à fait bien s'inscrire dans le réseau électrique de demain. Et ça a été pensé pour parce que le parc existant j'imagine qu'on ne pensait pas trop à l'intermittence des renouvelables dans les années 70 mais là cette fois ça a été pensé vraiment pour ? Oui alors absolument et d'ailleurs il fonctionne déjà comme ça très bien en Chine. D'accord. Je vais vous demander votre avis personnel votre sentiment est-ce que vous pensez que comme certaines personnalités publiques sont exprimées que c'est trop timide trois paires de directeurs plus quatre par exemple si on veut se réindustrialiser si on veut produire de l'hydrogène vert pour l'exportation est-ce que vous pensez qu'il fallait être plus il fallait voir plus grand ? Alors nous on fait partie des on a une position qui est pour la réindustrialisation de la France à la fois parce qu'on est une grosse filière industrielle donc on on a documenté on est conscient des bénéfices d'avoir une industrie en France en particulier dans les territoires au niveau emploi qualification indépendance souveraineté industrielle mais aussi parce que comme on a la chance d'avoir cette électricité déjà carbone en France produire en France c'est mieux pour l'environnement que de produire dans des pays comme la Chine où il y a encore énormément d'électricité qui est produite avec du charbon donc c'est bon pour l'environnement de produire en France voilà donc on est en effet en faveur des projections de consommation assez élevées puisque vous savez que dans les scénarios et trajectoires RTE il y a une trajectoire réindustrialisation profonde qui en effet prévoit une augmentation de l'industrie dans le PIB à cet horizon donc une réindustrialisation de la France qui est quand même relativement modeste mais qui est là et nous on est en faveur de la réindustrialisation de la France est-ce qu'on y arrivera bon ça c'est une autre question mais en tout cas on est en faveur alors en effet il y a un débat sur savoir quelle doit être la part du nucléaire en 2050 est-ce que c'est 30% est-ce que c'est 40% est-ce que c'est 50% est-ce que c'est 60% alors pour nous on est très raisonnable là-dessus dans la mesure on ne peut pas dire aujourd'hui on n'a pas les éléments pour dire quelle serait la part du nucléaire idéal il y a tellement de choses incertaines sur le coût des différentes technologies sur le niveau de la consommation c'est très difficile de le dire sur la disponibilité du stockage par exemple en revanche on a plusieurs fois alerté sur le fait qu'il fallait commencer le renouvellement maintenant parce que c'est sur les premières unités qu'on va reconstruire notre capacité industrielle à construire efficacement des nouveaux réacteurs et si on ne lance pas la première paire très rapidement en particulier vous savez qu'il y a un projet de loi actuellement sur l'accélération des procédures et l'enjeu c'est de pouvoir démarrer la première paire très rapidement parce que tant qu'on n'aura pas fait la première paire on ne pourra pas accélérer les chantiers je crois que c'est ça on verra en 2030 quel doit être le niveau en 2025 en 2030 puisque je pense qu'il y aura certainement des rendez-vous au cours de ces chantiers est-ce qu'il faut accélérer ou pas mais s'il faut accélérer ce que nous on pense enfin on pense qu'à un moment donné il va falloir peut-être accélérer il faut qu'on soit prêt à accélérer et donc pour ça il faut qu'on soit de nouveau en capacité de construire le plus rapidement possible parce que vous faites référence à cette étude d'RTE les futurs énergétiques quand vous parlez de 40, 50, 60% de parts de nucléaire dans le mix électrique absolument français mais ça c'est quand même un plan où on arrive à produire où l'objectif c'est de produire 28% de plus d'électricité qu'aujourd'hui au UK par exemple ils en sont à 100% de plus d'électricité sur à peu près le scénario médian de leur transition énergétique vous ne trouvez pas que c'est peu 28% pour tout ce qu'on a à faire avec cette électricité l'électrification des usages on disait la réindustrialisation profonde la production d'hydrogène vert est-ce qu'on peut faire plus que 14% même d'un point de vue industriel est-ce qu'il y a les gens pour est-ce qu'il y a les compétences pour alors aujourd'hui comme je vous le disais nous on pense on est en effet plus je dirais en faveur des trajectoires hautes de consommation d'électricité parce qu'on croit qu'il faut réindustrialiser la France donc là on est là-dessus on est évidemment en faveur de pouvoir construire plus mais en fait par rapport à l'échéance 2050 on démarre très tard là on aurait dû déjà démarrer il y a 3-4 ans parce que là je vous le dis encore pour accélérer il faut déjà avoir fait la première paire voilà et pour avoir des effets terribles il faut commencer et on n'a toujours pas commencé donc on fera le premier béton maintenant en 2027 je voudrais un peu expliquer ça c'est qu'en fait donc on ne construit pas on ne commence pas à construire l'îlot nucléaire tant qu'on n'a pas l'accord de l'autorité de sûreté alors on peut faire et ça c'est un peu l'enjeu de la loi qui est en discussion on peut commencer les travaux de terrassement avant donc ça c'est important parce qu'on peut gagner deux ans on peut aussi commencer la construction de bâtiments non nucléaires mais en tout cas la coup de pioche il sera vraiment nucléaire il sera en 2027 donc c'est déjà tard par rapport aux échéances qu'on a donc maintenant il s'agit de réussir ces chantiers les plus rapidement possible parce que c'est à partir du moment où on peut s'assurer de la maîtrise industrielle les chantiers qu'on peut lancer des accélérations c'est vraiment c'est important c'est l'ordre dans lequel on doit faire les choses pour le faire bien on m'a suggéré une question sur Twitter c'est que j'avais appris qu'on avait un coefficient attendez il faut que je retrouve le terme exact un coefficient de disponibilité un peu plus bas que les autres parcs nucléaires des pays occidentaux c'est-à-dire des pays comparables à un autre comparables au nôtre est-ce qu'on peut pas améliorer déjà ce coefficient par exemple je pense qu'il est vers 80% est-ce qu'on peut pas le faire passer à 90% comme c'est le cas chez les voisins est-ce qu'on peut pas faire sinon de l'uprate du débridage de réacteurs pour le rendre simplement plus puissant je pense que c'est une bonne question je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut mettre les choses à plat alors il y a quand même il y a deux grandes différences en particulier on compare en général avec le parc américain la première différence c'est que nous on est en suivi de charge et pas à eux c'est-à-dire que quand je dis ça nous on représente 70% de la consommation d'électricité française donc il y a un certain nombre de moments où on baisse notre production en particulier la nuit parce que la consommation en France est inférieure ou quand il y a beaucoup de renouvelables et aux Etats-Unis le nucléaire ne représente que 20% donc il est toujours à 100% de fonctionnement donc ça c'est un point extrêmement important et l'autre point aussi c'est qu'on est soumis à des réglementations différentes c'est-à-dire que nous quand on est en arrêt de tranche c'est-à-dire qu'on est en rechargement de combustible on doit faire tout un tas de vérifications ou de tests que ne font pas forcément nos collègues à l'étranger donc c'est important de pouvoir remettre ça à plat pour se dire dans la connaissance technologique actuelle est-ce qu'on est-ce qu'on n'en fait pas trop voilà je pense que c'est une discussion qu'il faudra avoir sur lesquelles on n'a pas aujourd'hui beaucoup d'éléments pour vous dire c'est dans notre plan de travail de cette année vous disiez tout à l'heure que est-ce qu'il y aura assez de place pour les déchets quand je parlais de faire plus de réacteurs etc est-ce que là les réacteurs les 6 plus 8 est-ce qu'ils sont prévus dans CIGEO ? alors pas aujourd'hui mais dans l'instruction qui a été faite par le gouvernement en effet l'Andra a donné son avis sur ces sujets en disant en effet qu'il faudrait faire des extensions à CIGEO d'accord puisqu'il n'est pas faisable du tout voilà absolument ce qui est bien avec l'EPR c'est qu'il s'inscrit dans un système existant puisqu'il est quand même très proche du parc actuel donc on a aujourd'hui les usines les procédés pour accueillir ces nouveaux réacteurs sans avoir besoin de construire des nouvelles installations donc on va passer au SMR si on a fini sur les EPR2 qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un SMR qu'est-ce que c'est qu'un SMR quelle différence avec un EPR2 quelle différence avec un AMR on veut tout savoir alors le premier point c'est que c'est un réacteur de plus petite taille donc vous voyez un SMR le SMR français en développement qui s'appelle Newward il fait 170 MW donc il est 10 fois plus petit en puissance qu'un EPR small modular reactor donc il se construit par deux donc à chaque fois une paire et il est moins dense au niveau du terrain qu'il occupe puisqu'il prend à peu près deux SMR ça prend à peu près la place d'un réacteur 900 aujourd'hui donc ça voilà donc ça veut dire que aujourd'hui on l'a dit pour renouveler le parc nucléaire on a pour ambition de construire des EPR sur les sites existants c'est-à-dire d'utiliser sur un espace restreint de pouvoir y mettre des réacteurs de très grande capacité pour produire suffisamment pour un pays de 70 millions d'habitants et assurer sa sécurité électrique donc ça ne sera pas possible avec les SMR puisque les SMR prennent plus de place donc pourquoi on développe ce réacteur c'est parce qu'il y a deux marchés importants qui se profilent je pense que c'est à l'horizon vraiment 2030 ça commence maintenant mais on les verra vraiment apparaître dans la décennie 2030-2040 alors le premier c'est le remplacement des centrales à charbon alors nous on n'en a pas ou très peu mais on a énormément dans le monde et ils font à peu près cette taille-là donc l'idée les américains ont un gros programme là-dessus où ils ont regardé toutes les centrales à charbon qu'ils avaient aux Etats-Unis en disant lesquelles pouvaient être remplacées par des petits réacteurs nucléaires donc ils regardent à chaque fois quels sont l'accès à l'eau mais quelles sont les compétences locales quels sont les terrains etc et par exemple un des premiers réacteurs nouveaux qui va être construits aux Etats-Unis c'est par la firme de Bill Gates Terra Power c'est justement sur le site d'une centrale à charbon donc ça c'est vraiment un premier marché et c'est un marché considérable c'est un marché export pour la France c'est un marché export oui pour les Français c'est un marché export et puis pour le deuxième marché qu'il y a c'est ce qu'on appelle le multi-usage c'est-à-dire que pour décarboner notre économie il faut non seulement beaucoup d'électricité mais on va avoir besoin d'hydrogène en particulier pour des procédés industriels qui sont difficiles à électrifier on va avoir besoin de chaleur soit pour les réseaux de chaleur chauffage soit pour les industriels et ça c'est une alternative à la biomasse parce que pour les industriels en fait on va être limité en biomasse donc on ne pourra pas tout décarboner ni avec de l'électricité ni avec de la biomasse donc le SMR c'est une machine enfin c'est un petit réacteur nucléaire qui est plus flexible c'est-à-dire qu'on peut vous savez un réacteur nucléaire c'est une machine à vapeur en fait on passe par une phase vapeur avant de produire l'électricité et on peut en fait utiliser cette vapeur voilà sans produire de l'électricité donc on peut l'utiliser dans des procédés de couplage avec des électrolyseurs haute température pour produire de l'hydrogène par exemple avec des très hauts rendements soit on peut l'utiliser tel quel on peut imaginer un petit SMR à côté d'une usine d'ArcelorMittal par exemple oui alors on peut aujourd'hui sur un site un gros site industriel qui va avoir besoin de chaleur d'hydrogène alors vous avez utilisé ce mot AMR alors la différence entre un SMR et un AMR donc dans les deux cas on a des petits réacteurs de petite taille mais la différence entre un SMR et un AMR donc ça c'est notre jargon interne c'est que le SMR c'est la même technologie que les réacteurs d'aujourd'hui donc c'est des réacteurs à eau pressurisé voilà donc ça utilise finalement le même combustible qu'une centrale actuelle enfin un peu adaptée à ses besoins c'est la même technologie et donc les mêmes usines aussi pour pour le fournir en combustible pour traiter son combustible etc. alors qu'un AMR c'est une technologie différente donc elles ont pas le même combustible donc il y a tout un panorama aujourd'hui de technologies nouvelles qui avaient peut-être été essayées dans les années 50 et puis on les avait abandonnées donc maintenant on remet tout sur la table et il y a bien qu'aux Etats-Unis il y en a 50 start-up en France maintenant on a une dizaine de sociétés qui commencent à être identifiées qui vont justement participer à un appel à projet gouvernemental dans le cadre de France 2030 et ça ça s'appelle vraiment c'est de l'innovation de rupture et là-dedans vous en avez parlé il y a des start-up qui se positionnent sur la production de chaleur à très haute température pour décarboner des process industriels qui ne sont pas décarbonables autrement c'est vraiment ce qu'on appelle deep decarbonisation c'est la décarbonation profonde aciérie et sidérurgie oui alors les aciéries c'est surtout l'hydrogène bas carbone dont on va avoir besoin c'est-à-dire passer au fourneau qui fonctionne au coke au charbon aujourd'hui pour avoir des processus qui fonctionnent à l'hydrogène propre en fait de l'hydrogène avec un taux de carbone très bas mais vous avez tout un tas d'autres industries l'industrie chimique l'industrie agroalimentaire qui utilisent soit qui vont utiliser l'hydrogène soit de la chaleur basse température soit de la chaleur haute température vous avez parlé des Etats-Unis mais il y en a aussi une grosse partie en Inde et en Chine est-ce que eux ils ont leur propre projet ou est-ce qu'ils ont émis l'intérêt de ce genre de technologies pour décarboner oui absolument enfin on voit en particulier en Chine en Chine ils sont présents sur toutes les technologies c'est bien simple ils ont des programmes R&D non seulement sur les SMR mais bien sûr sur toutes les technologies d'AMR donc on est vraiment dans un moment d'effervescence où il y aura certainement dans les 10 ans une consolidation parce qu'il y a actuellement énormément de grands acteurs qui sont soutenus par leur gouvernement donc ce qui est important c'est que la France soit présente soit par des concepts de réacteurs français soit dans des accords internationaux soit par la présence dans des briques technologiques dans des réacteurs étrangers c'est déjà le cas puisque la France a vraiment une avance en particulier sur les questions du cycle du combustible sur le recyclage sur l'usine de l'Aig avec des technologies qui non seulement sont mûres mais enfin elles sont carrément industrialisées et on voit que sur les nouveaux réacteurs américains maintenant ils pêchent un peu sur ces sujets de combustible et souvent les industriels français sont consultés ou font partie des tours de table pour apporter leur expertise sur cette partie du cycle du combustible bon on comprend bien que vu les échéances ça va aider à la décarbonation mais il va falloir faire des efforts avant évidemment est-ce qu'il n'y a pas avec ces petits SMR un risque de sûreté du fait que les réacteurs sont plus diffus sont plus éparpillés dans le territoire peuvent mettre peut-être opérés par des entreprises privées qui peut-être seraient plus avides de diminuer les coûts sur la question de la sûreté etc. est-ce qu'il y a un plus gros risque avec les SMR qu'il y en a avec les réacteurs normaux ? Alors je pense qu'il y a vraiment deux sujets alors le premier sujet c'est la technologie et puis le deuxième sujet c'est les règles d'exploitation et la réglementation autour de ces réacteurs donc sur les designs en général ils ont des ruptures technologiques sur les designs qui les rendent plus sûrs alors ça peut être par exemple le fait qu'ils soient enterrés puisque leur petite taille permet d'être enterré très souvent aussi bon il y a des présences de grandes piscines qui font qu'ils ont assez d'eau sur place pour assurer leur refroidissement sans apport d'eau extérieure par exemple et l'autre caractéristique qui est très intéressante c'est qu'ils ont souvent aussi un délai de grâce très important un délai de grâce ça veut dire que si vous avez un problème vous avez une semaine pour agir et pour par exemple amener des moyens électriques amener de l'eau etc. pour régler la question de la sûreté donc là je vous parle de réacteurs réopressurisés mais sur des réacteurs avancés typiquement par exemple sur des réacteurs à fusion il suffit de couper de l'électricité et le réacteur s'arrête donc ils ont des modèles de sûreté extrêmement différents donc ça il y a les questions technologiques et puis après il y a les modèles de sûreté et en fait là tout est à créer actuellement je vous parlais de ces 10 start-up en France qui arrivent elles ont commencé à discuter évidemment avec l'autorité de sûreté nucléaire qui leur donne leurs exigences mais sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui des réacteurs français mais ils n'ont rien à voir donc je pense qu'il y a des nouveaux modèles à faire l'idée étant évidemment de pouvoir définir quelles sont les conditions par exemple pour fonctionner comme un générateur d'électricité au sein d'une grande usine voilà c'est ça il faut le définir en fait quelles sont les conditions quelles sont les conditions de sûreté quelles sont les démonstrations à faire à la fois au niveau de la sûreté puis aussi de la sécurité voilà tout ça je dirais ça reste à définir aujourd'hui et dans le processus naturel de gouvernance qu'on a du nucléaire en France toutes ces choses elles vont être définies et négociées on va avoir besoin de combustible pour faire cette relance du nucléaire notamment en France et on a vu qu'avec la guerre en Ukraine mais pas que évidemment les sources d'approvisionnement c'est un point très sensible qui peut mettre à mal la sécurité d'approvisionnement la souveraineté énergétique d'un pays concernant l'uranium puisque c'est ce qu'on utilise comme combustible dans les centrales nucléaires et aussi de PR2 d'où vient-il pourquoi on ne produit pas en France et je sais qu'il y a un cycle du combustible qui est peut-être un petit peu plus complexe à appréhender que creuser un trou et sortir du pétrole en tout cas pour le néophyte est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça aussi ? Ah oui alors c'est la question le parc nucléaire français a été construit dans les 1910 pour assurer notre indépendance énergétique donc c'est évidemment la question de l'approvisionnement en combustible a été au cœur de cette stratégie-là donc il y a en effet deux sujets il y a le sujet de l'uranium qui est la matière première du combustible et puis sa transformation je vais commencer par transformation parce que c'est ce qu'il y a de plus simple donc aujourd'hui on a notre propre chaîne de transformation c'est-à-dire quand on récupère l'uranium de la mine on a les usines en France qui en plus ont été renouvelées donc certaines ont juste 10 ans et d'autres même moins que ça pour pouvoir le transformer en faire du combustible donc on a une chaîne on prend l'uranium tel qu'il arrive on a une chaîne qui s'appelle la conversion chimique d'enrichissement on enrichit l'uranium sur notre sol et puis on fabrique l'assemblage de combustible avant d'aller en réacteur donc ça on a nos propres usines ce qui n'empêche qu'on a quand même EDF ces usines appartiennent à Orano et à Framato EDF a quand même une diversification parce que pour des raisons de robustesse la chaîne d'approvisionnement il ne peut pas dépendre d'une usine donc il y a aussi une diversification auprès d'usines étrangères pour s'assurer de la robustesse de sa chaîne donc ça c'est pour vraiment la chaîne de transformation donc il y a par exemple d'autres enrichisseurs et d'autres et d'autres fabrications de combustibles en Europe alors ça peut être donc Urenco pour l'enrichissement ou Stingers pour la fabrication du combustible donc il y a une diversification à ce niveau là alors au niveau de l'uranium donc là il y a encore il y a une double diversification donc il y a Orano qui est une société française qui possède des mines d'uranium en partenariat à l'étranger donc il y a trois grands pays qui sont exploités par Orano aujourd'hui où il y a des mines exploitées par Orano en partenariat il y a le Kazakhstan le Niger et le Canada voilà et donc aujourd'hui Orano est en train de développer des nouvelles sources il y a l'Ouzbékistan et puis la Mongolie en particulier donc là on a à peu près 30 ans de réserve d'uranium dans ces mines voilà et alors donc ça c'est ce que fait Orano après EDF achète à Orano mais pas qu'à Orano parce qu'ils ont aussi leur diversification donc ils peuvent acheter à des grands producteurs d'uranium qui vont produire par exemple en Australie qui est un très très gros pays producteur d'uranium voilà ou d'autres pays voilà donc aujourd'hui ce qu'on sait parce que tout ça est parfois couvert par le secret des affaires c'est que quand on regarde les statistiques douanières en France on a regardé l'année dernière on n'a pas importé d'uranium de Russie voilà donc on a cette chance je dirais dans la guerre actuelle d'être un des pays qui n'achetait pas d'uranium en Russie voilà donc la robustesse de cette chaîne d'approvisionnement parce que l'indépendance énergétique ce n'est pas l'autarcie ce n'est pas ne pas importer on sait qu'on n'a pas de ressources minières en France on en a eu mais elles ne sont pas compétitives aujourd'hui donc on sait qu'on a très peu de ressources minières en France donc on importe la question c'est plutôt la robustesse de cette chaîne est-ce qu'il y a des risques géopolitiques alors sur l'uranium très peu parce que 40% des réserves sont dans l'OCDE je veux dire on a l'Australie on a le Canada qui sont des pays uranifères ce qu'on fait aussi c'est qu'on le stocke et il est assez facile à stocker parce qu'il est très dense donc ça ne prend pas de place vous voyez en France on a deux ans de stock d'uranium deux ans ? ouais deux ans de stock d'uranium naturel c'est-à-dire qui arrive alors qu'on a en plus de l'uranium appauvri ce qui fait qu'on aurait pratiquement dix ans de stock alors qu'en gaz on n'a que quelques mois de consommation en stock parce que ça prend beaucoup de place pour stocker le gaz ce qui n'est pas le cas pour l'uranium parce que c'est extrêmement dense voilà donc alors est-ce que la crise en Russie ne repose pas ne remet pas les choses à plat si parce qu'autant nous on est protégé par la stratégie qu'on a faite autant il y a des pays d'Europe de l'Est aujourd'hui qui sont encore dépendants de la Russie les Américains apportaient énormément de services de la Russie et d'uranium de la Russie donc aujourd'hui il y a une remise à plat évidemment des chaînes d'approvisionnement et dont je pense la France peut tirer partie même commercialement puisqu'on est un gros enrichisseur donc pour nous les Russes c'était des concurrents donc forcément ça peut nous permettre de développer notre place dans l'enrichissement au niveau mondial de manière plus forte donc s'approvisionner en uranium brut et le revendre transformer oui le transformer le revendre ce qu'on fait aujourd'hui par exemple on enrichit l'uranium pour les japonais ou les coréens vous à la société française de l'énergie nucléaire qu'est-ce que vous pensez du plan du gouvernement ? Nous on est vraiment très contents de discuter de la relance du nucléaire à la fois comme on l'a dit sur la prolongation du parc existant sur le renouvellement du parc et puis sur les technologies de demain je pense que c'est un programme très complet qui remet la France dans la course je dirais par rapport à la relance qui a déjà été lancée avant nous aux Etats-Unis en Chine et en Russie qui sont nos grands concurrents maintenant aussi les coréens sont aussi en train de relancer donc on est les japonais aussi donc disons que ça va repartir et là la France est de nouveau dans la course donc on est actuellement dans une période malgré les annonces du président Macron qui était à l'époque candidat on est dans le débat public en fait associé les décisions ne sont pas prises on est sur la question de la prolongation du parc nucléaire c'est quelque chose qui va être discuté au Parlement à partir de cet été dans la loi de programmation énergie-climat donc aujourd'hui dans les décrets enfin dans un certain nombre de réacteurs qui doivent fermer donc ces textes doivent être révisés pareil on est en débat pourquoi c'est toujours pas fait vous pouvez rappeler s'il vous plaît cette loi pour ceux qui ne seraient pas au courant oui donc il y a eu la loi de la loi de 2015 a exigé la fermeture d'un certain nombre de réacteurs pour arriver à 50% nucléaire en 2025 cette loi a ensuite été révisée c'est la joie énergie-climat pour arriver à 50% nucléaire en 2035 sachant qu'on est à 70% aujourd'hui et dans dans le suivi de cette loi il y a eu un programmation pluriannuelle de l'énergie qui a une forme de décret qui prévoit la fermeture de 14 réacteurs avant 2035 deux sont déjà fermés c'est fait donc on a toujours dans le décret la fermeture de 12 réacteurs d'ici 2035 donc le président Macron dans son discours de Belfort a dit revenir sur cette vouloir revenir sur ce décret avec l'idée de garder en fonctionnement tous les réacteurs qui sont autorisés à fonctionner par l'autorité de sûreté et donc il y a eu cette intention mais aujourd'hui le décret est toujours en place donc on attend le débat au Parlement sur la loi de programmation énergie et climat qui est attendue mi-2023 et qui doit refixer un petit peu les objectifs de politique énergétique français à long terme Est-ce que ce discours a donné un petit coup de fouet à la filière est-ce que ça a été ça a relancé par exemple les études les formations adéquates est-ce que ça a relancé un petit peu l'emploi aussi ? Absolument ça donne une nouvelle perspective à la filière c'est bien clair quand on était en train de recruter dans les forums il y a encore deux ans les gens étaient intéressés par le nucléaire et puis il y avait les parents derrière qui disaient mais attention ça va fermer tu vas perdre ton emploi donc n'y va pas donc là maintenant il y a une nouvelle perspective alors concrètement il y a les grands acteurs et puis les acteurs plus petits puisqu'il y a quand même 3000 entreprises dans la filière nucléaire c'est la troisième filière industrielle française donc c'est évident que des petites entreprises ne vont pas embaucher si elles n'ont pas une commande ils ne peuvent pas se le permettre ils ne peuvent pas anticiper des embauches donc c'est important pour nous d'avancer dans le process de décision que la décision soit enterrinée sur la construction de ces réacteurs pour justement donner une visibilité en particulier aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire pour qu'ils puissent vraiment finaliser les embauches et les formations donc dernière question on a parlé tout à l'heure du programme de Pierre Messmer enfin ces fameuses 13 centrales nucléaires qui ont été construites après ça met à peu près 5 à 9 ans à l'époque pour construire une centrale est-ce que vous pensez qu'on a les compétences et qu'on a les gens pour faire cette deuxième pouesse dans les deux décennies à venir et sinon qu'est-ce qui nous manque alors ce qui nous a vraiment manqué c'est un programme industriel c'est-à-dire que pour réussir cette pouesse qu'on a fait dans les années 80 on avait une visibilité programmatique donnée à tous les acteurs bonne organisation de projet etc mais ça c'était vraiment ce qu'il y avait de crucial du coup on pouvait avoir des équipes formées avoir une bonne idée des ressources dont on avait besoin les gens pouvaient passer d'un chantier à l'autre donc ils apprenaient voilà et on voit ces fameux effets de série ce chiffre de 6 il vient de cette période-là c'est-à-dire quand on regarde un petit peu les performances des chantiers dans les années 70 et 80 c'était au bout de trois paires que les équipes étaient à leur maximum de performance et construisaient beaucoup plus vite parce qu'ils venaient de le faire ailleurs et sur le même design donc je crois que c'est ça qui est vraiment crucial c'est vraiment l'idée d'avoir un vrai programme industriel il s'agit vraiment d'animer toutes ces entreprises autour d'un objectif comment d'avoir aussi un soutien sur le temps long c'est-à-dire le nucléaire c'est une industrie elle ne peut pas être soumise à des aléas politiques d'où l'importance des débats qu'on a actuellement parce que là on part pour 20 ans de chantier et il ne s'agit surtout pas de faire du stop and go parce que quand on fait un stop and go on fait vraiment du mal et le fier industriel c'est un petit peu le désavantage avec le nucléaire c'est cette temporalité qui ne s'y est pas toujours avec la temporalité du politique c'est la temporalité des très grandes infrastructures vous voyez par exemple là actuellement on va bientôt finir le chantier du Grand Paris qui est un énorme chantier les EPR ça sera après le chantier du Grand Paris ça sera le plus grand programme d'infrastructures en France qui engagera l'ensemble des acteurs économiques français parce que tout le monde est concerné tous les services de l'État mais aussi l'ensemble des chaînes industrielles françaises sont concernées par ces chantiers par leur taille et par leur importance puisqu'on le voit dans la crise énergétique actuelle comme soufflent les industriels sur les prix de l'énergie et comme on dit si on n'arrive pas à garantir aux industriels français un approvisionnement électrique à un prix prédictible sur le long terme on ne va pas justement sur une désindustrialisation de la France Une dernière question sur les prix du coup est-ce que le kilowatt-heure qui sortira de ces centrales il sera à peu près en ordre de grandeur au même prix que celui d'aujourd'hui produit par les centrales ? Alors aujourd'hui il y a deux facteurs importants d'abord les coûts de construction c'est est-ce qu'on va pouvoir tenir les délais et les chantiers donc ça aujourd'hui bon ça a été évalué audité plusieurs fois le coût de chantier a été évalué aux alentours de 52 milliards pour les 6 unités mais l'autre point qui est important c'est comment ça va être financé et ça c'est un impact extrêmement fort sur le prix de l'électricité finale puisque le nucléaire c'est très gourmand au capital donc aujourd'hui ce schéma financier n'est pas défini enfin on a un schéma financier qu'on pense et le schéma financier idéal c'est celui qui vient d'être négocié avec le gouvernement anglais par EDF sur les prochains EPR de Saïs OLC en Angleterre et donc mais tout est ouvert c'est quoi ? c'est du privé-public ? oui absolument il y a à la fois bon évidemment un accord sur les temps longs ça c'est absolument crucial et il y a un consensus entre les deux grands partis anglais sur la nécessité du programme donc ça c'est vraiment très bien mais il y a aussi une réglementation qui est intéressante c'est-à-dire qu'il y a à la fois un revenu garanti pour l'investisseur mais il y a aussi une rémunération de l'investisseur pendant la durée de construction donc ça c'est important parce que ça dure quand même 15 ans un partage des risques aussi entre différents acteurs donc c'est des modèles qui sont utilisés pour les financements d'infrastructures publiques au Royaume-Uni et qui sont maintenant appliqués aux EPR donc il y a eu un accord de trouver maintenant ils en sont à l'ouverture donc l'appel aux investisseurs sur ce programme qui vient d'être lancé depuis la semaine dernière et puis le troisième point c'est que l'État l'État anglais a décidé d'investir d'être co-investisseur avec EDF donc reprendre une partie du capital du projet et c'est d'autant plus intéressant ces moments où on parle de la régulation au niveau européen des réglementations réglementations que le Royaume-Uni c'est quand même le pays libéral qui a été le premier à déréglementer et c'est vraiment le premier à re-réglementer et carrément aller sur un investissement direct dans un projet d'infrastructure ce qui est vraiment symptomatique du fait que maintenant l'énergie est devenue absolument stratégique et que les États s'impliquent jusqu'à carrément co-financer Tout à l'heure je disais que la temporalité du nucléaire s'y est pas trop à la temporalité du politique mais c'est pareil pour la temporalité de l'investissement où les gens veulent des retours sur 2-3 ans et c'est pour ça que les énergies renouvelables en général sont plus prisées c'est ça ? Oui les renouvelables bénéficient déjà d'un cadre d'investissement défini par la Commission européenne donc qui leur permet d'attirer des investisseurs avec des tarifs d'achat garantis en particulier ce qui diminue beaucoup les risques pour les investisseurs en revanche ce n'est pas le cas du nucléaire aujourd'hui il n'y a pas encore il y a un peu de jurisprudence européenne sur des grands projets nucléaires comme les EPR à Binkley Point C ou aussi la construction nouvelle centrale nucléaire en Hongrie mais on n'a pas vraiment un schéma comme celui que vont avoir les Anglais justement avec SAS donc cette partie reste à faire pour pouvoir attirer les investisseurs sur les projets nucléaires en Europe L'année dernière on parlait beaucoup de cette fameuse inclusion dans la taxonomie verte du nucléaire est-ce que ça ça peut aider ? Oui absolument et c'est très important mais il faut aller au-delà comme je disais en particulier les questions de tarifs d'achat garantis c'est très important en fait parce que pour vous donner un exemple si le taux de financement d'un projet d'un même projet si vous le financez à 10% comme c'est prenons par exemple le cas des EPR à HPC donc les premiers deux EPR qui sont en construction qui ont été financés aux alentours de 9,5 on est un taux de financement à un coût de l'électricité finale de l'ordre de 100 euros alors qu'avec un financement à 4% qui sont par exemple typiquement des taux souverains on descend à 60 euros vous voyez que c'est extrêmement sensible donc la question du schéma financier est extrêmement importante pour pouvoir garantir aux usagers au final des prix d'électricité très bas merci Valérie Faudon merci voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager ça m'aide énormément merci à Gilles Marteau pour la musique au studio One Two One Two pour la production et enfin merci à vous pour votre écoute portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501